co 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 salut tout le monde bienvenue sur live accue avec lisa votre présentatrice j'espère que vous allez très très bien alors je viens encore dans cette petite vidéo pour vous causer pour faire une petite causette avec vous pour dire combien de fois c'est presque une honte je dis bien c'est une honte pour ce que ces soi-disant grandes puissances font pour attaquer la série c'est vraiment une honte parce que on a l'impression que c'est les mêmes choses qui se répètent les états unis c'est un est en train de démontrer sa faiblesse c'est vraiment c'est un passage it's a shame c'est une honte ça prouve vraiment que ils sont en train d'être de plus en plus faibles les états unis ne sont pas prêts actuellement l'économie des états unis actuellement ne permet pas aux états unis de rentrer en guerre avec qui que ce soit il faut savoir que le titre de cette vidéo c'est moscou avait prédit le fait news de l'attaque chimique à douma ça c'est le titre de la vidéo et donc les russes savaient déjà ça c'était fake news cette attaque c'est juste de la propagande et c'est cette même propagande qu'ils ont utilisé tout le temps pour attaquer les gens ils ont fait ça en irak ils ont fait ça en iran ils ont fait ça pour l'afghanistan avec septembre 11 et donc il faut vraiment connaître la source des informations c'est du fait news cette histoire d'attaque chimique et ils pensent que we going to keep buying this shit ça veut dire quoi en français ça veut dire ils vont penser ils croient que on va continuer à à acheter cette mède on peut pas continuer à acheter cette mède c'est du n'importe quoi c'est tellement l'eau sali c'est tellement week c'est tellement c'est tellement pas niveau 2 c'est une honte ça veut dire même qu'ils sont en train d'être ils sont en train de tomber même les médias européens pour que je puisse vous faire cette vidéo je suis allé creuser un tout petit peu et cette attaque de cette attaque chez des chimies la l'attaque chimie qu'on accuse bachat d'avoir fait ça à son peuple c'est faux en fait douma la ville de douma est très historique la ville de douma dans le temps passé il y avait eu un petit problème chimique mais c'était dans le passé et donc tout ce montage là tous ces montages là et c'est ce qu'ils ont fait avec la Syrie ils ont fait plutôt avec l'iran ils avaient accusé l'iran d'avoir fait des soins d'attaque chimie vous vous rappelez ils ont attaqué la syrie ils ont attaqué l'irac l'iran ils ont ils sont venus attaquer aussi l'otan avec la libye c'est leur fait ça prouve vraiment qu'ils sont en train de s'affaiblir et dans les médias européens on nous dit que non qu'ils ont attaqué oui ils ont attaqué mais vous savez quoi vous savez que la russie a activé comme ils savaient que c'était un fake news ils se sont nombreux missiles que c'est toi c'est soi disant puissance là on lancé contre la syrie elles ont été toutes interceptées par les anti-missiles les anti-missiles de que moscou a placé pour la syrie et ce qui est intéressant c'est que moscou la russie dit que ce genre d'anti-missiles là elle va elle va donner ça à plusieurs pays elle va donner ces anti-missiles là à plusieurs pays pour se protéger contre ce genre d'attaque vraiment le président le président commissaire donatron il est pathétique j'avais qu'on avait un peu confiance en lui mais là sur 100% je lui donne 20% je lui donne 20% il se croit guéri mais il n'est pas guérié c'est un homme d'affaires un homme d'affaires s'est pas fait la guerre ou bien c'est pour pouvoir s'affirmer quoi que lui aussi les présidents mais c'est une honte les états unis ne peut pas se payer une une guerre la gamme la petite corps la petite corée de ping ping l'a nagué 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 il n'a pu il n'a rien faire à ping il allait maintenant se muscler sur la scie c'est une honte j'ai dit bien c'est une honte en tout cas ils ont rencontré quelqu'un qui qui leur vaut Ils ont rencontré quelqu'un sur leur ring La Russie A toujours défendu les pays Elle a toujours fait ça Et la Russie Techniquement Technologiquement Elle a avancé Parce que c'est tout ce qu'ils a fait Ils ne prennent pas leur temps Ils ne prennent pas leur temps A aller attaquer les autres pays Pour aller coloniser les autres pays Ils passent tout le temps Dans la technologie Dans la fabrication des armes C'est ça leur technologie Ils sont très avancés C'est parce qu'ils ne disent pas tout Et en plus de cela Ils ont Snowden avec eux en Russie Ils disent qu'ils n'ont rien à faire avec lui Mais on ne sait jamais C'est tout la politique Et donc toutes les informations Les fake news là Ça ne peut plus continuer à marcher Ça ne peut plus continuer à marcher À aller attaquer les nations comme ça En groupe En bande De perdants Pour essayer de Remonter leur blason D'impérialistes Ça ne peut plus marcher les amis Ce que vous faites Même les médias Vos conneries On ne peut plus avaler ça Vos conneries On ne peut plus avaler ça Les vraies informations sont partout Et donc personne ne peut dire qu'il a vraiment l'information réelle Parce que l'information réelle Ça vient de la moyenne de l'ensemble des vérités et des informations Et donc je félicite Vraiment Moscou Je félicite la Russie Que tous les peuples se mettent ensemble Et approvationne la Russie Parce que là La Russie a assuré La Russie est assurée Le monde en train de basculer C'est en train de basculer Et les soi-disant grandes puissances là Ils sont en train de perdre la face Je pense qu'ils sont en train de vraiment perdre la face Je suis content d'avoir fait cette vidéo Parce que là C'est la honte totale même C'est la honte totale C'est la honte totale Alors si vous avez aimé cette petite vidéo Commentez-la Autant que vous voulez Et dites-moi Votre avis Bisous Bye Peace Sous-titrage Société Radio-Canada